Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons vous en dire plus sur le rendez-vous pédagogique du permis de conduire. Le rendez-vous pédagogique est une étape incontournable pour l'obtention du permis de conduire B dans la filière libre en Wallonie. Introduit par la réforme de 2018, nous allons vous présenter tout ce qu'il y a à savoir dessus. Pourquoi a été créé ce rendez-vous pédagogique ? Le gouvernement Wallon a constaté que les risques d'accidents de la route étaient plus importants chez les jeunes conducteurs. Ainsi, il a été décidé d'imposer au candidat au permis B qui opte pour la filière libre, ainsi qu'à ses guides, de suivre cette formation. Elle a pour but de les faire conscientiser la complexité de la tâche représentée par la conduite d'une voiture, de son apprentissage et des enjeux. Où, quand et comment suivre la formation ? Vous pouvez suivre ce rendez-vous pédagogique soit dans une auto-école agréée, soit en ligne sur leur plateforme. Si vous avez réussi votre examen théorique, vous pouvez obtenir auprès de votre commune un permis de conduire provisoire. Il vous permet d'apprendre à conduire avec un guide ou deux. Avant de commencer votre stage d'apprentissage avec ce permis de conduire provisoire, vous devez donc suivre ce rendez-vous pédagogique. Votre guide doit le suivre également. Avant d'obtenir le droit de passer votre examen pratique pour obtenir votre permis de conduire B, vous devez faire un stage d'au moins trois mois après la date de délivrance de l'attestation de votre suivi du rendez-vous pédagogique. Certaines communes demandent aussi l'attestation de suivi de ce rendez-vous pédagogique pour vous délivrer le permis de conduire provisoire. Donc pour savoir quand le faire, renseignez-vous aussi auprès de votre commune et des pièces justificatives que vous devrez présenter pour obtenir votre permis provisoire. Combien coûte le rendez-vous pédagogique et comment le suivre ? Si vous voulez suivre le module d'e-learning de l'agence Wallonne pour la sécurité routière, vous devez vous inscrire sur la plateforme. Votre guide doit également s'inscrire individuellement. Ainsi, si vous choisissez la formation à distance, chacun d'entre vous doit s'inscrire individuellement sur la plateforme car c'est ainsi que vous obtiendrez votre attestation de suivi. Chaque inscription coûte 13,07 euros. L'identité de chaque personne qui s'inscrit sera vérifiée grâce au numéro de registre national que vous devez indiquer lors de l'inscription. Vous aurez donc besoin de votre carte d'identité pour vous y inscrire. En fait, après le paiement, vous devrez remplir vos données personnelles. Par la même occasion, vous créerez un identifiant et un mot de passe. Ils vous permettront d'accéder au module d'e-learning. Vous devrez parcourir tous les chapitres de la formation. Il est également important de noter une chose. En effet, après votre inscription sur la plateforme, vous avez 7 jours pour suivre votre formation. Si vous dépassez ce délai, vous n'aurez plus accès au contenu de cette formation et votre compte sera supprimé. Par conséquent, vous devrez vous inscrire à nouveau et payer une nouvelle fois. C'est pour cette raison qu'il est important de vous y inscrire seulement quand vous avez le temps de suivre la formation et obtenir ainsi l'attestation. Cette condition est valable aussi pour le guide, donc si c'est l'un de vos proches, prévenez-le afin qu'il soit au courant de ce détail important. Lorsque vous avez parcouru toute la formation, vous recevrez une attestation individuelle de suivi du rendez-vous pédagogique. Il en est de même pour votre ou vos guides. Cette attestation est valable 5 ans. Vous aurez besoin de ce document pour pouvoir passer votre examen pratique, mais pas seulement. En effet, il est recommandé d'avoir sur vous une copie de cette attestation lors de vos séances de conduite. Ainsi, vous aurez un justificatif lors d'un éventuel contrôle routier et vous ne risquerez pas d'amende. Comme il s'agit d'une formation en ligne, vous penserez probablement que vous recevrez votre attestation par mail, mais ce n'est pas le cas. Vous la recevrez par voie postale, 5 à 10 jours ouvrables après la finalisation de votre formation. Comme nous l'avons précisé, après votre attestation du rendez-vous pédagogique, vous devez faire sous couvert du permis provisoire un stage de minimum 3 mois. Pour rappel, vous devrez remplir un roadbook et parcourir au moins 1500 km avant de pouvoir vous inscrire pour votre examen pratique final. Vous trouverez un modèle de roadbook sur la plateforme du rendez-vous pédagogique. Vous devrez le remplir consciencieusement avec votre guide. Normalement, vous devrez présenter ce roadbook lors de votre examen pratique. Enfin, il est important de savoir que si vous perdez ou si vous ne recevez pas votre attestation, vous pouvez faire une demande de copie sur le formulaire de contact. Vous devrez indiquer les informations suivantes. Vos noms et prénoms, votre numéro de registre national, l'adresse postale, votre date de naissance, l'adresse mail avec laquelle vous vous êtes inscrit à l'e-learning. Pour finir cette vidéo, nous dirons qu'il est primordial de savoir que nous avons toutes et tout la route en partage et qu'il faut être conscient en permanence de la présence et des décisions des autres. Le rendez-vous pédagogique a été instauré en Wallonie non comme une sanction ou un moyen d'augmenter le coût du permis B, mais bel et bien pour éduquer et informer. Prenez donc cette formation avec sérieux et responsabilité. Nous vous souhaitons bon courage pour votre examen du permis théorique et du permis pratique. Et si vous souhaitez préparer au mieux ces examens, rendez-vous sur permis.online.